La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Co-op et Gérard-Stra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op et Gérard-Stra de Montmagny, comme à tous les jeudis matin. Je suis en compagnie de mon chef cuisinier. Non, pas le mien. Mais oui, c'est le nom. C'est le nom. On peut le dire. C'est ma TV, puis aussi au magasin Co-op. On est chef cuisinier ici. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Benoît, 25 novembre, 25 décembre. Oui. De bon, c'est à la Sainte-Catherine. Ça se fait toujours pas? Non, je sais pas. Oui? Dans le temps, on achetait des... Je sais pas, des kiss. Ah, mais ma mère en faisait quand elle était jeune. Comment on a placé ton tir? Ah, je sais pas. La tir de la Sainte-Catherine. On a placé des kiss, là, mais... C'était dur comme la roche. Je sais plus qu'on m'a beurre. Non, je pense pas. Mais je sais que ma mère en faisait vraiment à la maison. Même à l'école, là, il y avait... On soulignait ça à l'école primaire, là aussi, c'est la fête de la Sainte-Catherine, donc. Tu sais, la Sainte-Catherine, mais ce qu'il faut plus retenir, c'est qu'on a vraiment un mois de Noël. Oui. Là, ça commence à sentir. Oui, là, les buffets commencent à rentrer tranquillement. On est en mise en place. On fait nos horaires en conséquence. On se classe. Justement, parlant de buffet, moi, je vous en parle à chaque semaine parce que je trouve ça tellement important. De plus en plus de gens, maintenant, reçoivent. Et, bon, c'est plus comme c'était. C'est plus des gros groupes comme avant, là. Non, c'est sûr. Alors, le plaisir de recevoir, c'est le plaisir d'avoir le temps d'être avec notre visite. Oui. Et le magasin Coop IGA vous offre cette opportunité-là. Et c'est tellement beau et bien présenté dans ce cahier-là. C'est le 2021-2022 parce qu'on a rajouté un chocolat favori qui n'était pas là aux fêtes l'année dernière. Donc, il y a des belles suggestions. Vous pouvez le récupérer le soir au charcuterie. Ou au moins préparé. Ou au moins préparé. Et vous allez voir, je vois les assiettes de viande froide. Regardez si c'est beau. C'est vraiment bien fait. Des proches cuiteaux avec des petites tomates, des boules de balkancheni, comme on a fait. Ça, c'est un petit peu plus grosse. Vous avez même le sushi. C'est la présentation. Est-ce que c'est vous autres qui faites ça, regarde, l'assiette de viande froide? Oui, vous avez la viande froide. Vous avez tout l'antipasto ici avec le fromage. Vous avez même des terrines aussi qui donnent un beau... Les assiettes sont comme vous les voyez là. On les monte en exactitude, comme ça. OK. Vraiment beau. Alors, c'est une suggestion. Puis, il y a les desserts avec ça. Il y a le vin ici, donc vraiment là... Vous avez tout à portée de la main. Oui. On n'en parle pas souvent, du vin, mais on a un assortiment de vin. Oui. Vous pouvez retrouver la SAQ qu'on retrouve maintenant ici. Oui. Au magasin Coop J.A. Il y a tout le monde. C'est vraiment tellement... Moi, ce magasin-là, je le trouve extraordinaire. D'abord, on retrouve tout ce qu'on veut. Tout! Puis... On part de... On est au moins de l'est d'appartement, comme on dit. On parle de la charcuterie. On parle de la boulangerie avec le pain. Du pain frais à tous les jours. Vous pouvez le demander chaud. On a même du congelé que vous pouvez apporter chez vous puis vous le faites chauffer. On a les fruits et légumes déjà tous pré-coupés, qui est fantastique. On a tous les légumes déjà tous coupés. Ensuite, on a le bord à salade où ceux-là, les fruits et légumes, coupent. Vous avez des petites portions, vous avez tout. Après ça, nous avez toute ma catégorie qui est plus salade maison, salade vraiment saubase. Après ça, vous avez tout notre mèche chinois que si vous voulez faire un petit souper avant le temps des fêtes ou entre les deux, on peut vous faire un repas chinois facile à faire puis on a déjà tout prêt. Après ça, vous avez toute la variété comme vous avez vu dans nos buffets qui est fantastique. C'est simple, vous l'amenez puis vous n'avez pas de pertes. Vous n'avez pas de temps à perdre à faire vos affaires. C'est vous. Je veux juste avoir... Dans le fond, Benoît, on a juste à demander. Vous demandez, vous recevrez. Oui, c'est ça. On peut faire n'importe quoi ou presque. Vu que vous n'avez pas vu beaucoup dans les dernières années, les mondes qui s'en viennent, je pense que vous avez le temps de plus à profiter de votre soirée à la place de jouer dans vos chaudrons. Alors, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un fétucini aux fruits de mer et basilic frais et quatre noix et fromage romano. Oui, on a parlé beaucoup de la graine. On avait au pesto, le pesto naturel. Tu as dit ça souvent, ces produits? Oui, mais l'autre fois, il était au curry rouge. On en a plus au tomate sachet aussi. Il est au curry rouge, il a vraiment le pesto, mais lui, il est aux quatre noix et fromage. C'est une autre sorte de pesto. C'est le fun de découvrir d'autres choses parce que la plupart du temps, le monde, ils vont prendre du pesto vert. Classique. Oui. Pour être sur taille, tu sais. Non, comme je vous ai dit, c'est super bon. C'est vert, ça aussi? Oui, c'est vert, sauf qu'il y a des noix à l'intérieur comme l'autre, il y a peut-être plus des, comment on appelle ça, des noix de pain. Oui, c'est plus des noix. Puis qu'est-ce qui est fantastique avec la recette que je vais vous montrer aussi, c'est ces petits sacs-là, c'est magique. Quand vous voulez faire une sauce aux fruits de mer ou des pâtes comme que je vais vous montrer, environ pour deux ou à trois personnes parce que c'est congelé et vous avez déjà tout à l'intérieur. Ah oui? Ça arrive comme ça. C'est déjà tout prêt. Vous avez toutes crevettes, pétanques. Si vous voulez rajouter du goberge ou des pâtes de crabe ou n'importe quoi. On va montrer des crabes, oui. Alors, c'est mélangé puis tout est prêt, c'est cuit? Oui, non, c'est pas cuit. C'est nous autres qu'on va les faire cuire. C'est ça, c'est fait par Blue Time. Il y a beaucoup de recettes puis je pense que c'est des produits du Québec, je crois. Je ne vais pas vous indire une erreur, mais je crois que oui. On va ouvrir le sac. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Alors, justement, cette recette-là sert à vous montrer des nouveaux produits. Je veux dire, on va enlever le courbouillon qui est dedans, comme ça-ci, pour enlever le plus de juin à l'intérieur. Il y a quand même pas mal. On va prendre une cuillère à soupe de pâte. On va attendre notre poêle chausse, ça va être correct. Ensuite, on va venir mettre... On va regarder voir si ça pétille. On va tous venir mettre nos pétons, comme ceci. On va baisser notre feu un petit peu. On va faire cuire nos pâtes, comme ceci. Ça, ce sont des pâtes plutôt rapides? Oui, 5 minutes, 5-6 minutes, pas plus. Ce qui est le fun avec ça, c'est... Vous allez voir, c'est pas long à cuire, c'est vraiment divertifié. Ce qu'on va faire, on va se faire des petits poivrons en lanière pour donner un petit peu de légumes, comme ceci. Alors, je vous rappelle, j'ai le chocolat favori, parce que l'an passé, le chocolat favori n'était pas là. Mais en plus, c'est qu'il y a eu une association avec Ricardo. Alors, vous avez maintenant des produits de Ricardo, ici, des produits de viande à fondue, pour, si vous avez le goût dans le temps des fêtes, de vous préparer de la viande à fondue. Vous avez ces différentes... Comment qu'on appelle ça? Bouillon. Le bouillon, pour préparer votre fondue chinoise. Donc, moi, celle-là, je vais l'essayer, certains crèmes d'oignons, cheddar, pommes et bacon. Mais vous avez également crème de maïs, lime et chili. Et aussi, vous avez la soupe au bœuf et à l'oignon. Donc, ce sont des produits Ricardo. Quand on parle de Ricardo, on sait que ce sont des bons produits. Il y a eu cette association-là avec IGA, Sobeys. Oui. Alors, quand on parle d'associations positives... Ah oui, c'est sûr que c'est une belle avenue pour Sobeys puis une belle avenue pour Ricardo. Je pense que c'est une plus grande ouverture avec Sobeys, qui touche beaucoup de magasins à travers le Canada puis au Québec aussi. Puis moi, quelque chose que j'ai remarqué, il y a beaucoup de choses quand ils tombent en promotion. Avec les annonces qui passent à la TV, vous voyez plus d'annonces de Ricardo, surtout pour le temps des fêtes puis d'ici. Puis là, vous avez, comme je vous ai dit, le Bouillon, qui est sorti pour le temps des fêtes. Puis vous avez les soupes, ça fait environ un mois qui sont sortis qui donnent une belle avenue. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre pesto comme ça. On va prendre un petit peu de notre pesto comme ça. On va venir saisir. Belle texture, regardez. Oui, c'est un beau produit. On va bouger comme ça. Ça donne une belle... Ça va donner un bon goût à vos pâtes. C'est vraiment beau. Il y a les vinaigrettes aussi qui est encore du Ricardo. Alors, et non, ça, c'est des bouillons pour fondu aussi. OK? C'est un plus gros format. Donc, bouillon, bœuf et oignon. Ça, c'est des vinaigrettes. Bouillon pour fondu poulet, ail et vin blanc. Ceux-là, c'est vraiment les autres, c'est plus des soupes. C'est des crèmes puis des soupes. OK, ça, ce serait des soupes? Crème et soupes. Ça, c'est vraiment le bouillon fondu. OK, bon, excusez-moi. Vous voyez que... Quelques aux métiers? Oui, mais vous voyez que ça donne une belle coloration. Ça sent bon aussi. On va mettre nos... nos accompagnements. Moi, j'aime bien quand ils sont plus non-cuits, les légumes, pour pas que ça vienne trop en... il va donner. Comme je vous ai dit, on peut les laisser comme ça, comme je vous l'ai montré. Vous regardez, al dente. Al dente. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut rajouter un petit peu de crème. Je vais vous le montrer des deux façons, de toute façon. Ça se dit bien, ça. Je vais vous le montrer de toute façon. Des deux façons, de toute façon. Vous voyez? Comme là, on pourrait les servir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre un petit deux minutes. Nos pâtes s'en viennent. Puis, tu sais, on se fait à manger. Puis là, je les ai faites. On aurait pu rajouter, comme je vous ai dit, dans le temps du homo, dans le temps du crabe. On aurait pu le mettre. Il y en a qui aiment mieux trempé dans le beurre à l'ail. Je pense que c'est une autre avenue. Vous avez un autre pesto, comme je vous ai dit, tu sais, aux quatre noix, qui fait différent. Puis, à la place que le monde est son standard de manger, comme je vous ai dit, un pesto normal. Là, vous avez un pesto un petit peu plus goûteux, peut-être plus... Une autre aventure dégucitative. Il y a différentes sortes, hein? Oui. C'est ça. Puis, vous l'avez même, dans mon département, vous l'avez, comment je pourrais vous dire, individuel. C'est tout déjà portionné, mais en sardeau, il est très bon aussi. On peut faire même les moules avec ça. Vous mettez vos moules, vous les faites comme d'habitude, vous mettez un petit peu de crème, vous prenez votre pesto, ça va vous donner un autre goût. Puis, il y a tellement de saveurs, c'est fantastique. Oui, c'est ça. Et c'est toujours au goût, Benoît. Oui. Il y a différents produits qui font que vous mangez ce que vous voulez, ce que vous faites. Oui, la base, moi, je vous la montre. Puis, après ça, vous mettez ce que vous voulez. On aurait pu le faire avec du coulet. On aurait pu le faire avec du poisson. Peut-être la même chose, faire mariner, faire tremper. Puis, ça vous donne une excellente... Oui, mais on peut le faire à un moment donné avec ces produits-là. Oui. Puis, l'autre fois, on peut le faire avec du poisson. Oui, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est parce que ça vous donne une belle avenue. Comme je vous ai dit, on va en mettre comme ceci. On va se montrer un petit peu. Puis, ça va vous faire des bonnes pâtes. Peut-être un peu moins, comment je pourrais dire, un petit peu plus santé, comme ça. Ça vous donne un petit... Les pâtes, il n'y aura pas de crème. L'autre, on peut rajouter un petit peu de crème. Oh, le pot de crème. Un petit peu. Ils vont faire vraiment plus omptueux, là, vraiment plus... Plus... Ça donne un bon goût, hein? Oui. Mais ça va un petit peu plus riche, mais qui donne vraiment une belle petite couleur. Parce que de même, c'est standard, vous allez l'avoir. On a pu le faire un petit peu, mettre un petit peu d'huile d'olive, pour faire saisir, qui goûte vraiment plus. Mais ça vous donne un beau produit. Puis, on va le faire comme ça, là. On va le prendre. Je vais prendre mes pâtes, comme ça. On va les mettre à l'intérieur. J'étais pour te poser la question tantôt. Oui. Que tu mets toujours. Ton produit, de là vers le plat. Oui. Et pourquoi tu ne le mélanges jamais, et là, tu le fais? Comme là, ici, c'est parce que tu as vraiment les crevettes qui sont à part. Ici, je vais avoir toute la mélanger avec la crème. OK, parce qu'il y avait de la crème. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y en a qui aiment moins ça, grosse, bien moins grosse. Plus ça, c'est plus traditionnel. On va dire, j'aurais pu faire sauter mes pâtes aussi avec. Là, je les ai mis par-dessus, mais on aurait pu les faire comme je ferais présentement. Habituellement, c'est ça, on prépare nos affaires comme dans le restaurant. On se dit, bon, on prend un sac comme ça, on fait un fettuccini pour une personne, mais ça, c'est pour deux. On va dire, tout, tu prépares tes affaires, tu as déjà toute ta poêle. Puis quand l'assiette arrive, tu sais, dans le fond, vous avez votre assiette. Vous autres, comme quand je travaillais à la oisalière, on avait huit ronds au propane. Puis là, on va dire, si on pognait, je ne veux pas, un fettuccini au poulet, mais on le faisait à l'ordre. C'est tout. Tu as toutes tes poêles, ça veut dire, tu t'en vas. Puis à un moment donné, il dit, on sort la 4, tu checkes ton papier, tu dis, bon, un filet de saumon, un entrecôte, deux pâtes, puis on va dire, une petite frite, puis tout par terre. OK, fait que les plats sont là, puis tu... Tout, tout. Mais ça, sur le pâle, la serveuse part avec, puis on recommence. Quand on fait 200, 300 dans une soirée, c'est vrai. Il faut que ce soit prêt. Vous voyez, la crème va venir épaissée, c'est ça que je trouve fantastique. On peut la laisser réduire le maximum qu'on peut, mais je pense que ça va vous donner une belle opportunité. Puis, tu sais, c'est simple, on peut tous préparer nos légumes d'avance. Si vous arrivez, vos pâtes sont déjà cuites, puis qui donnent. On va dire, on va mettre nos petites pâtes à l'intérieur comme ça. Ça sent bon, on veut loin. Oui. Qu'est-ce qui est le fun, tu sais, la sauce n'est pas trop, pas trop, comment je pourrais dire, trop épaisse. Ça veut dire, elle va vous donner, quand vous coupez, on peut le manger avec un pain qui vous donne du goût. Puis vous avez deux belles petites recettes saines. On aurait pu prendre du fromage romano qu'on a en bas. Juste mettre un petit peu de ce style-là. Ça va vous donner deux belles petites pâtes. Vous avez très bien. Oui, tu as raison, peut-être un petit fromage rampé. Oui, du romano qu'on a en bas. Puis qu'est-ce qui est le fun, là, vous avez un petit peu à base de crème. Puis ici, vous avez plus standard, juste un petit peu de pesto. Puis avec cette recette-là, vous êtes capable, avec tout le pesto que j'ai en bas, vous êtes capable de faire au moins vite recettes faciles. Et les couleurs aussi. Oui. C'est magnifique. Merci Benoît, c'est une belle suggestion. Donc, une autre, fétucili aux fruits de mer et basilic frais, quatre noix et fromage romano. Donc, c'est ce que Benoît nous propose. Je vous rappelle que les recettes, pour savoir justement les ingrédients, comment utiliser les ingrédients, vous pouvez l'avoir tout juste à côté des mains préparées. Ou encore, allez voir la recette sur le site Internet si vous voulez revoir Benoît préparer la recette pour vous aider. Voilà, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. 15 minutes. Merci Benoît. Voilà. Tous les jeudis à la même heure, on vous présente une recette proposée par notre chef Benoît, présentée par votre magasin Co-op IG Extra de Montmagny. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501